alors moi je suis philippe artiste marseillais c'est comme ça qu'on me définit gamin de marseille né à marseille qui continue à faire des choses ici mais qui aussi fait un petit peu des choses ailleurs dans le monde alors à la base je fais de la photo c'est mon art mon art de base donc je faisais des portraits de gens puis avec le temps je me suis dit ok la photo c'est bien le portrait c'est super mais j'aimerais bien faire ça de façon un peu plus large et moi ce que je fais au final c'est je prends des photos de gens où j'écris où je dessine des choses et après je les projette dans la rue donc pour que ce soit vu par un maximum de gens un artiste je dirais que mon approche c'est modeste et c'est très subjectif c'est quelqu'un qui va créer sa propre façon de s'exprimer et du coup en créant une façon d'exprimer tu fais peut-être avancer les choses et tu vas inspirer d'autres personnes et peut-être ça les aidera eux aussi à être artistes c'est pas forcément des artistes ça peut être des sportifs des gens comme ushen bolt ou en dans le domaine de l'art pur j'irais peut-être bob dylan parce que ce mec a écrit des choses qui sont complètement intemporelles et moi ça me fascine ça en fait celui dont les gens me parlent le plus c'est celui d'izou parce que quand tu es gamin de marseille photographie zidane en plus pour ton propre projet c'est chouette après je me rappelle ceux qui m'ont marqué le plus moi perso c'est les portraits que j'ai fait quand j'étais éducateur spécialisé avant de faire de la photo avec des adultes en situation de handicap qui étaient des adultes qui étaient déficients et c'est ce dont je me rappelle le plus parce que c'est là que j'ai vu l'impact pouvoir avoir un portrait sur les personnes photographiées mon autoportrait je déteste ça on m'en avait demandé un et du coup j'ai galéré à le faire alors je peux pas le citer mais un banquier dans son coffre-fort qui le lendemain a demandé ce qu'on refasse la photo parce qu'en fait il était un peu sorti du cadre on va dire quoi mais voilà c'était un bon souvenir c'était plus rigolo qu'autre chose c'était pour la campagne de la première saison du bureau des légendes pour canal plus à l'époque et c'était un super souvenir parce que j'ai adoré le mec je pense qu'on s'est bien entendu et j'ai bien aimé son côté franc et direct donc c'est un choix de souvenirs mathieu cassovite soprano c'était pour un projet commun qu'on a fait pour les minots et pas que les minots de marseille pour leur dire que bah si nous on arrive à s'exporter dans nos domaines respectifs bah eux aussi peuvent y arriver donc c'est un portrait qui avait pour moi un sens particulier parce qu'il ya un message fort derrière jean luc mélenchon c'était une commande pour le quand je faisais de la photo de portrait pour le nouvel ops et du coup c'était basse ce qu'allait avec ce métier là c'est que ça faisait rencontrer des gens que j'aurais pas croisé donc moi je trouvais ça improbable de croiser un politique parce que je suis pas du tout branché politique et c'était marrant de croiser un politique de métier mais voilà c'était après c'est très rapide on a genre une minute pour les photographier donc je veux pas dire que j'ai eu un débat avec lui enfin c'était c'était rapide et voilà sébastien chabal c'était pour un projet qu'on a fait autour du rugby s'appelait gueule de rugby c'est un livre qui est sorti il y a quelques années et j'y connaissais rien rugby enfin j'ai grandi à Marseille ma culture c'est forcément plus le foot et du coup je me suis immergé dans le monde du rugby j'ai découvert tout ce monde là parce qu'on a photographié environ 600 personnes des plus anciens aux plus jeunes dont le fameux chabal et quand on m'a dit on va faire un projet gueule de rugby forcément c'est à lui que je pensais donc j'étais content de le photographier et je trouvais le mec assez sympa c'est cool et un sacré bosseur surtout en fait j'ai lancé ce projet avec des projections que je fais aujourd'hui et la famille de zidane m'avait dit ok donc zizou en personne m'avait dit oui et ce qui me faisait plaisir c'était que au delà que ça soit zidane c'était le fait que ce mec là adhère assez à ce projet pour accepter d'y participer rené malville j'ai adoré le photographier j'avais j'adorais le bonhomme en fait enfin j'y repense de temps en temps d'ailleurs à notre bon rené et j'aimais bien ce côté un peu comme un cassovitz en fait qui disait ce qu'il pense en fait et je trouve que ça manque aujourd'hui des gens comme ça qui sont francs et directs et j'ai adoré quoi enfin je j'adorais le recroiser évidemment voilà paix à rené moi j'ai pas nommé ça comme ça c'est la presse qu'il a appelé street art 2.0 ce que je trouvais assez marrant parce que j'avais pas forcément pensé et c'était le fait de faire de l'art dans la rue donc du street art ce qu'au début on projetait des portraits dans marseille et pourquoi 2.0 c'est parce qu'au utilisé une bombe de peinture ou du collage ou autre j'utilisais de la technologie dans mon cas un projecteur donc ça a été appelé street art 2.0 parce que c'est un street art fait à base de technologie qui avec le temps à dévier sur autre chose que du street art parce qu'on fait ça aussi dans la nature alors mettre en lumière c'est un documentaire qui a été produit par france 3 paca et france télé est une boîte de production qui s'appelle les films de l'instant et le réalisateur c'est julien potard donc c'est un documentaire de 52 minutes qui est visible en replay sur les plateformes de france télé donc l'idée c'était de retracer mon parcours de mes débuts à aujourd'hui et surtout en tout cas de ce que j'en comprends de d'essayer d'inspirer les autres et les pousser eux aussi à se lancer dans ce qu'ils veulent faire en leur montrant que je suis on ne peut plus commun et on ne peut plus monsieur tout le monde juste un mec qui essaye de faire des choses pas grave on a projeté à pas longtemps sur la bonne mère on a projeté le mot rêve parce que bon il valait quelque chose d'assez neutre et de porteur mais faire un gros tarpin bien quelque part dans marseille ça peut être rigolo challenge